... Je suis chercheuse au sein d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut ISTEM et j'enseigne à l'université en biologie. Au sein de l'Institut, on travaille sur les maladies génétiques rares et on utilise les cellules souches pour traiter ces maladies. ... Les cellules souches sont issues de l'embryon. Elles sont obtenues 5 à 7 jours après la fécondation in vitro et ces cellules sont mises en culture. Elles ont la propriété d'être immortelles et donner tous les types cellulaires de l'organisme. ... Nous, on a mis au point un protocole, une recette de cuisine qui va permettre à ces cellules souches de se diriger vers les cellules de la peau. On les dirige comme un GPS vers les cellules de la peau. La nouveauté, c'est d'avoir une quantité illimitée de cellules de la peau qui pourront être utilisées par les dermatologues directement. Donc, à partir d'une banque de cellules souches qui sont auto-renouvelables indéfiniment, on va pouvoir avoir une quantité illimitée de cellules de la peau, donc de peau, pour les greffer sur les patients. Ce qui n'était pas le cas avec des cellules de patients lui-même, on ne peut pas les cultiver à l'infini. On est en train d'adapter notre protocole à des conditions compatibles pour un passage chez l'homme. Donc, on remet au point tout notre protocole pour arriver à obtenir en grande quantité ces cellules de la peau, pour les utiliser comme pansement pour traiter des ulcères de patients qui sont atteints de drépanocytose. Cette drépanocytose est une maladie du sang et comme effet secondaire, ils ont des ulcères et ces ulcères sont très douloureux. Donc, nous, on veut produire en quantité illimitée de la peau pour soigner ces patients. La première étape, ça va être de greffer un épiderme sans couleur, sans pigmentation. La deuxième étape sera de rajouter des mélanocytes qui sont responsables de la pigmentation de la peau pour après, suivant la couleur de peau, obtenir une peau un petit peu plus complexe avec la bonne couleur. On est les premiers à se lancer vers un essai clinique à partir de ces cellules pluripotentes. On espère que cet essai clinique pourra commencer dès début 2015. Si cet essai clinique est efficace, donc là, on va traiter des patients atteints de drépanocytose, donc un petit nombre limité de patients, et on pourra étendre cet essai à d'autres indications tels que les grands brûlés, les ulcères de patients atteints de diabète, et tout type d'application touchant l'épiderme, la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada